L'énergie générale On va aller développer comment ça s'est produit Comment elle s'est sentie au moment de votre rupture Après ça, c'était quoi vraiment l'intérieur Puis on va aller voir comment c'est devenu par la suite Donc comment elle s'est sentie par la suite Avant de vous présenter les choix pour ceux et celles qui me connaissent Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne Mais aussi à remercier tous mes abonnés qui sont déjà abonnés à la chaîne Et si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-vous donc à nous On est une belle communauté Puis par la suite, j'avais dit que j'utiliserais deux tarots Je sors du coq à l'âne, je le sais, mais je suis pressée J'ai hâte d'aller vous faire votre tirage aujourd'hui J'aime ça des fois, ces petits tirages-là, un petit peu curieux Un petit peu, il y en a qui vont dire que c'est de la curiosité qu'on ne devrait pas avoir Moi, sinon ça donne quoi de se tirer les cartes Si vous saviez le nombre de questions que je me suis posées avec les cartes Je les ai toutes passées ces questions-là Puis on va aller compléter votre tirage d'aujourd'hui avec soit le règle de Béline ou le règle des miroirs Je vais me laisser vraiment guider selon ce qu'on va avoir eu comme réponse Puis là, je viens de réaliser que je n'avais pas sorti Ah tiens, il fait longtemps que je ne l'ai pas sorti lui On va aller chercher celui-là pour les cartes conseils en fin de tirage Donc pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, vous ne l'avez pas vu Ceux et celles qui sont là depuis le début, ce n'est pas la première fois que vous allez l'avoir vu Mon petit Whispering Wood, pardonnez mon onglet Donc on va aller voir pour la carte finale en fait Petite pensée positive de fin de tirage Pour ne pas rester en nos énergies Là, on se rappelle, c'est un tirage de curieux Donc on prend le tout avec un grain de sel Ce sont des énergies générales On va venir s'amuser, on prend un moment ensemble Un moment relax Comment faire votre choix? Tout simplement en allant vous ancrer dans le moment présent Puis c'est quoi la meilleure technique pour s'ancrer dans le moment présent? Celle qui vous sied le mieux Donc celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise L'important c'est que vous soyez vraiment à l'aise à travers votre technique à vous Il n'y a pas de meilleure technique ou pas Les trois choix d'aujourd'hui que je vous propose J'avais dit que c'était les arcanes majeures de tarot Mais j'ai mis trois pierres Donc la premier choix aujourd'hui sera la turquoise Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, la métiste Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, l'obsédienne noire Donc je vous laisse vous ancrer dans le moment présent Pendant que moi je débute Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps Vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo Sinon je débute tout de suite avec le choix numéro 1 Mon dieu je me sens fibrille aujourd'hui Donc bref, bonjour consultant ou consultante Que auraient fait ce choix numéro 1 Donc aujourd'hui le choix de la turquoise Allons faire nos curieux consultants ou consultantes On va aller voir comment s'est sentie cette personne Suite à votre rupture Donc comme je le disais en début de tirage La première carte donnera ce que la personne voulait en fait Donc elle vous laisse, elle vous quitte Il y a une rupture Pour quelles raisons, dans quelle optique, vers où on s'en va On a la route fortune Donc cette personne croyait définitivement prendre la meilleure décision pour elle Là on va se rappeler que c'est des énergies générales Mais je tiens aussi à vous dire quand même Que je n'engruberais pas le message de douceur Donc il faut être prêt à entendre le message que les cartes ont à nous dire Et aujourd'hui on vous annonce la route fortune Donc au moment où cette personne prend la décision de vous quitter Pour elle, elle prend une décision d'aller vers le mieux Mais habituellement quand on quitte quelqu'un Ce n'est pas parce qu'on pense faire une gaffe ou faire une erreur C'est parce qu'on pense vraiment prendre la meilleure décision pour nous Donc je n'ai pas besoin que je n'engloberais pas mon message de douceur Reste que c'est quand même une carte qui est conséquente avec la situation Ok Allons voir avec un premier tarot Alors, on va aller voir comment s'est sentie cette personne Certes au moment de la rupture Qu'est-ce qui avait caché à l'intérieur d'elle De ce côté-ci Et on va aller voir par la suite Comment elle se sent présentement suite à cette rupture D'accord Alors Première carte, il y avait un attachement Donc on se sentait quand même lié Au moment où il y a une rupture On sent quand même qu'il y a un attachement On sent quand même qu'il y a un lien Ce n'est pas nécessairement un lien d'âme On ne part pas là-dessus aujourd'hui Peut-être Avec les amoureux ici C'est peut-être vous qui sentiez le lien aussi Avant que cette personne quitte Alors Pour mon consultant, ma consultante Qu'elle a fait ce choix? Numéro 1 Comment s'est sentie cette personne au moment où elle vous quitte? On avait peur de perdre Peur de perdre quoi? Peur de perdre quelque chose Peur de perdre peut-être notre liberté Comment s'est sentie cette personne? Donc là, on va aller chercher vraiment la réponse Alors, allons-y Ok Parfait J'aime beaucoup les réponses Donc on a ici Comment s'est sentie cette personne? Sentait qu'elle prenait la bonne décision Malgré tout On sentait ici qu'elle perdurait des doutes à l'intérieur d'elle-même Donc elle prenait la bonne décision Levé avec la roue de fortune Comme je vous ai dit au tout début de tirage Écoutez, c'est rare qu'on va prendre la décision de quitter quelqu'un En pensant pas qu'on prend la bonne décision pour nous Donc cette personne a tout simplement été conséquente Elle pense prendre la meilleure décision pour elle Donc par conséquent, c'est sûr qu'elle s'en va vers du positif On dit aussi que c'est une finalité Donc c'est une réussite suite à plusieurs épreuves Donc il y avait peut-être plusieurs petits points Qui marchaient pas entre vous deux Puis cette personne-là prend cette décision-là au bout de constat Donc se dire, ça fonctionnera pas Moi je quitte cette personne-là pour m'en aller ailleurs Malgré tout Malgré cette prise de décision Malgré le fait de savoir en fait De s'en aller vers la bonne direction On a vraiment ici quelqu'un qui prouve des doutes Face à sa décision qu'il vient de prendre Ok Qu'avait-il de caché à l'intérieur de lui ou de elle? L'hermite Un besoin de réfléchir Un besoin d'isolement Puis comment cette personne se sent présentement face à votre rupture? Beaucoup de cartes Bien c'est quelqu'un qui s'ennuie de vous Eh oui Jugement, je comprends mon plaid Ok Là je vais parler au masculin tout simplement parce que c'est plus facile pour moi Mais si vous pensez à une femme, vous adaptez tout simplement Pas d'offense, pas entre nous autres Ok Donc on est ici dans l'avenir Donc présentement, comment cette personne-là se sent vis-à-vis de la rupture qu'elle a vécue avec vous? Bien on a ici Voyez-vous Le cadre de couple Donc on a de l'ennui Face à une situation ici de couple Et on a quelque chose en fait de... Avec le cavalier d'épée On a quelque chose qu'on sent guidé De prendre la bonne décision Mais la bonne décision est aussi d'aller vers l'autre La coupe remplie d'amour Puis avec la carte vraiment du jugement Ici, on sent vraiment que c'est une décision qui aura pris Eh là j'entends sur un coup de teinte Mais oui, comme une décision du jour au lendemain On décide, bon là ça suffit Je quitte, je m'en vais Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait des doutes au moment où est-ce qu'on laisse On pense prendre la bonne décision Mais je pense que c'est dans le fait de prendre cette décision de façon accélérée ou brusque Que les doutes sont apparus Ce qui avait été caché en fait C'est quelqu'un qui avait besoin d'un temps de réflexion On voit quelqu'un qui se sentait un peu perdu Il avait besoin de mettre la... En fait, il avait besoin de faire du ménage dans ses idées C'est vraiment ce que j'entends Pourtant on parle d'ermite là Mais c'est vraiment ce que j'entends Donc faire du ménage dans ses idées Présentement, comment elle se sent vis-à-vis de votre rupture C'est quelque chose qui l'ennuie Puis elle a envie de revenir vers vous Donc je ne suis pas ici pour annoncer en fait Qu'est-ce qui va arriver S'il y a vraiment un retour de cette personne-là dans votre vie Mais ce que je sens vraiment avec ce cavalier de coupe Et ce cavalier d'épée en fait C'est que cette personne-là a envie de revenir vers vous Mais là, ce n'est pas le but du tirage Vous savez très bien que des retours à communication C'est quand même des tirages qui reviennent relativement souvent au travers de la chaîne Donc je reviendrai naturellement éventuellement Est-ce que cette personne-là reviendra vers vous, etc. Alors, allons voir maintenant avec un second tarot Voir si les énergies nous disent la même chose Comment s'est sentie cette personne Trop Comment s'est sentie cette personne Lorsqu'elle vous a quitté en fait On parle ici de faire un choix amoureux Donc on a peut-être fait le choix entre deux personnes On serait perdant ton énergie générale Donc ça ne veut pas dire que vous êtes toutes dans le cas Où est-ce que la personne a choisi entre vous une autre personne Mais pour certains d'entre vous Surtout que je n'ai pas fait ma coupe Mais pour certains d'entre vous Ça nous parlera vraiment que cette personne aura fait le choix entre deux personnes Et aura pensé faire le bon choix d'ailleurs Mais je ne pense pas que c'est le cas présentement Ok, alors Comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture Elle mettait fin à un cycle douloureux Je vous dis une réussite Elle s'en est dans la bonne direction Cette personne-là était convaincue de sa décision Pourquoi je parle au passé comme convaincue Parce que je n'ai pas l'impression Avec les cartes que nous aurons obtenues ici Que cette personne-là est autant convaincue en date d'aujourd'hui D'avoir pris la bonne décision concernant On va aller voir un peu plus loin de toute façon On avait besoin de ce changement On voulait vraiment ce nouveau départ Donc qu'est-ce qu'on cachait à l'intérieur de nous Ce nouveau départ Ok, je ne sais pas si vous allez la voir On la voit pareil Je vais tasser un petit peu Tiens Ok On va aller voir avec les oracles par la suite Donc on voit ici, toujours là, ce 10 d'épée Donc on met fin à un cycle douloureux ici Avec ce 10 d'épée Donc cette personne-là prenait vraiment la meilleure décision pour elle Pourtant, on sent que ces graines qu'elle a semées pour l'avenir C'est des graines qui sont présentement du moins non valables Pourquoi? Parce qu'on l'appelle à couper en fait dans ce qu'elle aura semé Donc ce qu'elle a semé en vous quittant Donc en passant à prendre la bonne décision C'est comme si on me disait présentement Qu'on lui indiquait à cette personne-là Ben ça ne doit rien donner Tu recommences à la case départ Puisque ce que je ressens vraiment dans ce côté-ci C'est qu'on voit le page d'épée Donc on l'appelle quand même à fermer À couper certains liens Ok Pour ceux et celles qui ont hésité entre deux personnes Peut-être que c'est vraiment de ce côté-ci en fait Alors Je vais utiliser l'oracle des miroirs en fait Pour aller voir Comment Si on pourrait me décrire en fait Ce qui s'est produit pour cette personne-là Suite à votre rupture avec elle Là je vous avertis C'était une suggestion que j'avais eu d'un abonné Mais c'est vraiment curieux Comme tirage Alors Comment s'est déroulé en fait? Ah ben on s'est senti coupable Culpabilité Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va aller Allez Ah ben C'était moi qui étais Fébrile de faire votre tirage Ok Clairevoyance Ok attendez une minute On va sortir au moins vos quatre cartes Prendre vraiment la bonne décision Ok Parfait Comment s'est senti cette personne-là? Ben je pense moi Encore une fois C'est ce qu'on va me répéter Cette personne-là Elle avait beau avoir un sentiment de culpabilité En vous laissant Elle a pensé intuitivement Prendre la meilleure décision pour elle Elle voit vraiment un cadeau Le fait de vous avoir laissé au début C'est ce qu'on voit C'est ce qu'on a vu ici C'est ce qu'on a vu là aussi Elle avait des doutes Mais On se fie à nos intuitions On se dit que c'est la meilleure décision Qu'on prend pour nous Sur la culpabilité Qu'est-ce qu'on peut m'annoncer? L'étranger La distance Ok Et Et voilà Ben oui J'avais annoncé ici Je pense que cette personne-là Pourrait vouloir revenir en fait Là Je ne vous dis pas Reprenez Écrivez-moi pas Ben je ne veux pas le ravoir Lui Virginie Qui mange du sable Qu'importe là Si c'est le cas Reprenez-les pas Ce n'est pas ça pour ça Mais je pense que cette personne-là Va revenir au contact Parce qu'elle sent vraiment Elle vous a laissé Elle a la santé Qu'elle prenait la bonne décision C'est fière à ses intuitions C'est dit Moi je prends la bonne décision Pour moi Là la vie est en train de lui prouver Que Tu n'as pas pris la bonne décision Mon plaid Tu t'es gouré Donc par conséquent J'ai l'impression Que cette personne-là Voudrait revenir au contact Là comme je vous ai dit Ce n'est pas le but du tirage Que je faisais aujourd'hui C'était vraiment par curiosité Aller voir comment elle s'est sentie En fait Suite à votre rupture Donc je ne suis pas en train De vous annoncer un retour Mais On peut voir Qu'on a cette envie Cet élan En fait De revenir au contact Vers vous Parce qu'on réalise En fait La gaffe Que nous aurons fait Ok En vous laissant On va aller maintenant Voir vos petites cartes postées Parce que c'est bien beau Se demander Comment cette personne-là L'a vécu votre rupture Mais moi Ce qui est important C'est vous mes consultants Donc on va aller voir Trois petites cartes Petits conseils pour vous Donc on oublie le tirage Quel conseil Qu'on peut donner À mon consultant Ou à ma consultante En date d'aujourd'hui Ça fait longtemps Je ne l'ai pas utilisé Danser De vous allouer Du temps de plaisir Aujourd'hui Donc Faites-vous plaisir Après ça va renseigner Puis on peut-il être satisfait 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 De ce qu'on voit ici Que cette personne-là En prenant la bonne décision En vous laissant Réalise maintenant Qu'en fin de compte Ce n'est pas la meilleure décision Qu'elle l'a reprise Alors Vous avez loué du temps de plaisir Mais je pense que ça Ça en est On vous a parlé En fait d'enseignement Donc d'inspirer les autres Autour de vous Enseignez-leur la bienveillance Sûrement Autour de vous Et sur le renouveau Bien écoutez Il y a un renouveau Qui s'annonce vers vous Est-ce que ça va être Avec cette personne-là Ou ça sera tout simplement Ailleurs Là le rendu là Spiez-vous à vos propres Intuitions ici Consultant Ou consultante C'est ce qui m'a faim Au choix numéro 1 D'aujourd'hui J'espère que ça vous aura plu Si vous avez des suggestions Pour des tirages N'hésitez pas Sinon J'envoie toutes mes pensées Je vous souhaite de passer Une excellente journée Et je vous dis À demain Pour un prochain tirage Allez au revoir Bonjour Consultant ou consultante Car elle a fait le choix Numéro 2 Donc aujourd'hui Le choix de l'amétis On va aller voir Comment cette personne On va faire nous curieux On va aller voir Comment cette personne S'est sentie Suite à votre rupture Puis avec le tarot On va vraiment développer Comment elle s'est sentie À la suite de la rupture Qu'est-ce qu'elle avait Vraiment à l'intérieur de elle Puis comment elle se sent Présentement Suite à cette rupture Alors Magicien Ok Donc on a tout en main Pour réussir Donc on prend encore là On passe vraiment Prendre une bonne décision Pour nous Comme j'avais dit C'est semblable Avec le choix numéro 1 Ou ce que j'avais eu En tout cas bref Je ne commencerai pas à parler Des autres choix Lorsque vous avez fait votre choix Mais je pense que de toute façon Lorsqu'on prend la décision De quitter quelqu'un C'est rare qu'on se dit Ah je prends Vraiment une mauvaise décision Et je vais continuer Dans cette mauvaise décision Donc je ne m'attendais pas non plus À vraiment Des cartes différentes Pour nous expliquer C'était quoi la raison primaire Que cette personne Décide de quitter Cette personne décide de quitter En prenant un nouveau départ Le mal chien Peut nous parler D'un nouveau départ Peut nous parler De commencer aussi De débuter quelque chose Donc cette personne là Au moment où est-ce qu'elle vous quitte Bien elle Elle prend ce nouveau départ là Avec tout en main Pour réussir Elle se dit Qu'elle prend la bonne décision Pour qu'elle pourrait Aller en faire Ok On va aller voir Un peu plus loin C'est là que ça va devenir Intéressant en fait Ok Bien oui On voulait aller chercher Une relation Puis là je vous avertis Tout de suite Je n'irai pas dans la complaisance Aujourd'hui On est curieux Des fois la curiosité Elle est malsaine Donc même moi Je dis ça Puis je suis bien trop curieuse Pour dire que c'est malsain Mais bon On a cette espérance Ici Cette personne là Elle vous quitte Pour le nouveau départ Puis elle se dit Je vais aller vers vraiment Quelque chose de mieux pour moi Je vais aller chercher Mon disque de denier Donc la relation qui dure Qui durera là Ok Alors pour mon consultant Ma consultante Qui aura fait le choix Numéro 2 Allons voir Comment s'est senti Cette personne On mettait fin Un fardeau Lié à la vie de couple Donc ça Naturellement On ne quitte pas quelqu'un Car tout va bien Puis si vous dites Bien moi j'avais l'impression Que tout allait bien Bien aux yeux De cette personne là Ça n'allait pas Ok On va essayer de faire notre couple Pour avoir les véritables réponses En fait Ah bien on est un peu plus stable On va parler Ouais non Ah c'est ça Ici j'ai une énergie féminine Très amoureuse Ça peut être vous aussi Consultante Donc elle vous savait Très amoureuse De sa personne Mais elle a pris quand même La décision pour elle De vous quitter Parfait Alors Comment s'est senti Cette personne Suite à votre rupture Ah bien Coudon Ça n'a pas pris de temps Qu'on s'est senti En perte Quand même Donc on pensait Prendre la bonne décision On l'apprend Là ça va sentir L'orgueil mal placé Cette personne là Puis vous Vous espérez Que cette personne là Soit dans votre vie Puis que cette personne là Elle réalise En fait qu'elle perd Beaucoup en vous perdant Alors Comment s'est senti Cette personne là Au moment de la rupture Oh Bédaille Ah non Énergie si masculine Du roi de Denier Donc cette personne là S'est senti vraiment En abondance Donc elle prenait Vraiment la bonne décision Pour elle Elle avait confiance Dans sa décision En fait Qu'elle prenait C'est quoi Qu'elle avait Au fond d'elle Qu'est-ce qu'elle avait Au fond d'elle Allez Un besoin de solitude Un besoin de se retrouver Un besoin de réfléchir Puis comment qu'elle se sent Présentement Vis-à-vis vous Oh Eh ben Eh ben Ça devient Largement intéressant Donc on a quelqu'un ici Qui réalise en fait Qu'elle est amoureux de vous Là je suis en train De dire Reprenez vos ex Ceux qui me disent Mais je ne veux plus rien Savoir de cette personne là J'étais juste curieuse Ben Ou curieux Ben écoutez Là je fais juste vous dire Ce que les cartes nous annoncent Ok Donc c'est quelqu'un Qui réalise en fait Qu'il y a une très grande attirance Avec l'as de bâton Là on me parle d'attirance D'attirance certes Au niveau du physique Mais on peut me parler aussi De créativité en fait Donc elle est réalée Puis là on a le roi de coupe Créativité Roi de coupe Attirance Pour moi c'est quelqu'un D'amoureux Très attiré Toujours par vous Il est parti Dans le fond de lui Il avait besoin Un temps de réflexion Ben là je suis dans le fond de lui Mais vous adaptez Si vous pensez à une femme Vous vous adaptez Tout simplement Pour moi c'est plus facile Étant en couple avec un homme De tout simplement parler Du couple D'un masculin Tout simplement Ok Donc on a ce masculin en fait Qui avait besoin Au fond de lui D'une période de réflexion Besoin de se retrouver en fait Et on a ici Le 4 d'épée Donc cette personne là Présentement Oui elle réalise Qu'elle est toujours attirée par vous Elle réalise Qu'elle est amoureuse de vous Et surtout Ça lui demande Présentement Elle est en repli sur elle Elle est beaucoup en réflexion Donc elle est partie Pour avoir ce moment de réflexion Puis elle est toujours en réflexion Mais là pour d'autres raisons Parce que sûrement Au moment où est-ce qu'elle quitte Puis qu'elle veut Cette période de réflexion là Pour elle en fait C'est une période de réflexion Dans laquelle vous n'êtes pas impliqué Elle a besoin d'être Solitaire en fait Que vous ne soyez plus dans sa vie Elle a besoin de se retrouver seule Ça c'est ce qu'elle avait À l'intérieur d'elle-même Mais présentement C'est pas ce qu'elle ressent Présentement Elle réalise en fait L'attirance Qu'elle éprouve toujours vers vous Et les sentiments Qu'elle éprouve toujours vers vous Et on a cette période de réflexion Vis-à-vis en fait Cette réalisation De ce qu'elle ressent Ou ce qu'elle ressent présentement En d'autres deck Nous avons ici Les amoureux Donc C'est quand je vous dis Que cette personne là Elle a fait un choix Puis là Elle se sent toujours Liée à vous présentement C'est vraiment Ce qui suit Allons voir maintenant Avec ce second tarot Pour aller voir en fait Comment se sent cette personne Comment s'est senti cette personne Suite à votre rupture Donc on va commencer par aller voir Certainement Au moment de la rupture Puis après ça On va aller voir par en arrière J'en ai une qui s'est repirée Regardez encore une fois Nouveau départ Que le magicien Que je vous expliquais On a le fou Le fou me parle aussi D'un nouveau départ Un nouveau départ Qu'on a pris Sans trop réfléchir Le fou prend un nouveau départ Sans se poser Plus de questions Qu'il faut Donc il prend ce nouveau départ là Ce pitch dans le vide En fait Se lance dans le vide À l'aventure En ne réfléchissant Pas trop aux conséquences Qui s'en suivra Incroyable Ok Donc Mais présentement Cette personne là Ça sent comment C'est parce que là J'ai un message Puis là on me dit C'est présentement Présentement On a un lien d'attachement Versus Avec une femme en fait Donc ce roi de denier Qui est devenu roi de couple A un attachement Réalise qu'un attachement Versus une reine d'épée Donc une reine Vous sûrement Ici Consultant Consultant Avec lequel Il n'y a pas de communication Présentement Donc la communication Doit être coupée Présentement Alors Parfait Comment s'est sentie Cette personne Suite à votre rupture Incroyable Je vous avais sorti Cinq de denier Avec le premier Puis là je vous sors Cinq de coupe Cette personne là A fait une erreur Et en est consciente Si vous n'êtes pas Présentement en communication Avec cette personne là Ou elle n'aura pas repris Contact avec vous Dites vous que Et puis là je l'entends fort Fait que je vais vous le dire On appelle ça de l'orgueil Avec un O majuscule Mes amis Orgueil quand tu nous tiens Cinq de denier Et voilà ça continue Alors Oui elle sentait Qu'elle prenait la bonne décision Mais vite a réalisé En fait qu'elle était En perte de vous perdre Puis là Si vous me dites Je suis sans nouvelles Depuis dix mois Depuis un an Bien écoutez Orgueil Regardez l'ermite Une nouvelle fois Ok Allons-y Je vais juste assez de Je pense que je vais pouvoir Oups Je suis désolée Je vais vous donner mal au coeur Un petit peu Voilà Ah Si c'était pas qu'on voit mieux Les cartes Je vous dis Je retournerais À mon ancienne disposition Juste pour cette raison là Mais bon C'est peut-être moi Qui est trop perfectionniste Mais bon Ok 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 Comment s'est senti cette personne là Ça a pas été long Moi je vous dis là Au moment de la décision Elle prend la bonne décision Le lendemain Le soir même Il y a un doute Qui s'installe Puis ça a perduré J'ai vraiment l'impression Que cette personne là S'est rendu compte De son erreur Très rapidement ici Ceux qui ont fait Le choix numéro 2 du moins C'est vraiment quelqu'un Qui s'est rendu compte De l'erreur De vous avoir laissé D'avoir une rupture Avec vous C'est arrivé très rapidement Suite à la rupture Est-ce que c'est vous Qui avez laissé cette personne là Non Parce qu'on demande vraiment La question Comment s'est senti Cette personne Suite à votre rupture Ça pourrait être ça aussi Mais on pensait Prendre vraiment La meilleure décision Le nouveau départ On a pris Une décision peut-être Sur un coup de tête Ça a été une rupture Coup de tête j'entends Donc quelque chose Une décision prise Sur un coup de tête On n'a pas pris Le temps de réfléchir On voulait avoir Du temps seul Puis on s'est dit Bon la meilleure façon C'est de tasser Cette personne là De ma vie Puis on a pris La décision de laisser Là on a pris La décision de la rupture Puis ça là Les sentiments de perte C'est arrivé Quand je vous dis rapidement J'entends même pas Quelques jours J'entends quelques jours Ok donc Quelques jours plus tard Là on va me dire Oui mais Virginie Habitude tu n'aimes pas le temps Oui mais là C'est du passé Donc l'événement Déjà produit On est plus en mesure En fait De pouvoir m'indiquer Qu'est-ce qui est survenu Donc on a vraiment ici En quelques jours Maximum quelques semaines Nous avons eu ici Quelqu'un qui a facilement réalisé Qui a fait une gaffe Et si présentement Vous êtes toujours Sans communication Cette personne n'est pas Revenue à la communication Pour vous dire Comment qu'elle se sent C'est tout simplement Une question d'orgueil Je me répète Mais je l'entends Ça me martèle dans la tête Bref Comment s'est sentie cette personne Véritablement au fond d'elle Sentiment d'avoir peur de perdre Donc Elle vous a laissé Elle s'est montrée confiante Lors de la rupture Qu'elle prenait la bonne décision Ou que vous preniez la bonne décision Pour vous deux Qu'importe Puis on a eu ici Quelqu'un qui a dit Mon Dieu je vais perdre de quoi Ça n'a pas été long Moi là C'est J'ai vu Écoute Autant je vous dis Qu'elle savait ce qu'elle faisait Autant qu'elle s'est vite rendue compte Qu'elle n'avait aucune idée De ce qu'elle faisait Pour l'avenir En fait On a vraiment une transformation Donc c'est sûr de C'est la dernière image Que vous avez de cette personne C'est quelqu'un Qui dit Ah ben je prends la bonne décision Pour moi Puis on peut dire Beaucoup de choses Dans une rupture T'étais une erreur T'étais Tu sais voyez vous T'étais une gaffe dans ma vie Bien Cette personne là Ici Elle revient En fait Elle est complètement Changée présentement Donc ça ne serait pas C'est plus quelqu'un Que vous connaissez En fait Vous ne pouvez pas Prétendre connaître Cette personne là Présentement Parce qu'il y a eu Des réalisations Qui ont été faites De son côté Depuis qu'il y a eu Une rupture avec vous La réalisation Qui est primaire Qui saute Avec des néons Puis on m'indique Comme ça C'est que L'importance Que vous aviez à ses yeux C'est quelqu'un Qui n'avait pas conscience En fait De ce qu'il éprouvait Véritablement Pour vous C'est quelqu'un Ici Qui présentement Subit une totale Transformation Autant sa personnalité En fait Dans son être profond J'ai envie d'aller voir Avec Béline Pour vous Comment s'est sentie Cette personne Suite à la rupture Trop Béline Des fois Par exemple Il est bête Un peu J'espère Qu'il va être Relativement gentil Comment s'est sentie Cette personne Beaucoup trop Fait longtemps Et voilà Exactement ce que je viens De vous dire En fait Avec les tarots On va aller Faire des cartes En complément Mais avant Je vais vous lire Les cartes Premières cartes Qui ont tombé Donc cette personne Sans qu'elle Prend la bonne décision Pour elle Avec la carte Ici De l'appui C'est vraiment Ce qu'on va m'indiquer Donc elle prend la décision La décision Qui est juste pour elle La décision Qu'elle se sent guidée De prendre Vers quoi Qu'on s'en va Vers le plaisir On retrouve L'abondance Ici ce roi de Denis Oui je vais prendre La bonne décision Je vais pouvoir Avoir du plaisir J'aurai plus de contraintes De couple J'aurai plus de contraintes Je vais être célibataire Je vais pouvoir Vivre ma vie Comme je l'entends Ok Cinq de Denis Je vous dis Sentiment de perte De ruine L'infortune On est dans la même optique On est vraiment Dans la même lignée Que ce cinq de Denis Qui est sorti Deux fois déjà Pour vous Oui on s'est senti Dans ruine De vous avoir perdu C'est vraiment Ce qui va ressortir Puis avec le sentiment De pénate En fait qui se ressort C'est vraiment La pénate C'est quelque chose De bien fondé Bien solide Mais moi je pense C'est le sentiment D'infortune Qui est bien fondé Et bien solidement Ancré en fait Chez cette personne Présentement Due à la perte Qu'il aura subie En fait Suite à votre rupture Sur l'appui Qu'est-ce qu'on peut M'ajouter La renommée Sur les plaisirs Elle est tombée Le trafic Sur l'infortune Wow La réussite Et sur les pénates Le début L'horoscope La nativité On peut me parler De début quelque chose Et la beauté Je pense C'est la réalisation En fait De la signification Que vous avez Pour cette personne Comme qu'on a vu Ici Ok Continuons Donc sur la beauté Nous avons La renommée Pas la beauté Sur l'appui Donc sur l'appui On va ici La renommée Donc ce que je sens C'est vraiment une situation Oui Qui aura été guidée Mais présentement Si cette personne-là Pense toujours à vous Parce que c'est vraiment L'impression que j'ai Je ne dis pas ça non plus Pour donner de l'espoir Ou quoi que ce soit Mais c'est vraiment Ce que je ressens Ici avec les cartes Qu'on me donne Donc on a vraiment L'appui On a la renommée Sur l'appui D'accord Donc Moi je pense Que cette personne-là Présentement Réalise en fait L'importance Que vous avez Dans ses yeux On a vraiment Cette réalisation-là Que j'ai senti Tout le long En fait du tirage Sur les plaisirs On a le trafic Donc on parle de Oui cette personne-là Elle a sûrement Profité de son célibat De sa période En fait Sans obligation Sans obligation De couple Je ne pense pas Naturellement Que ça leur a aidé Parce que Malgré le plaisir Qu'ils semblent avoir Je pense que c'est Une façade Qu'on démontre En fait Parce que le sentiment Qui est ancré Chez cette personne-là C'est un sentiment De perte C'est un sentiment D'avoir perdu gros En fait Dans l'exercice Donc par conséquent Ce n'est pas Un plaisir Même si on profite De notre célibat Ce n'est pas Nécessairement Parce qu'on s'y plaît C'est vraiment Ce que je ressens Sur l'infortune On parle de réussite Je pense que La réussite est Beaucoup plus dirigée Vers vous Donc peut-être Que vous vous êtes Sentis blessés Lors de cette rupture On s'est sentis Déboussolés Un peu Par cette rupture Qui a peut-être Été brusque Aussi Là cette personne-là C'est elle Qui est en peine Je ne vous sens pas Nécessairement En peine Vous non plus Mais je ne suis pas Vos énergies À vous Que je suis allée Canaliser Non plus Aujourd'hui C'est les énergies De la personne À laquelle vous pensez Sur le sentiment Qui est ancré Le sentiment qui est ancré On veut ce nouveau départ On recherche Ce nouveau départ Est-ce que le nouveau départ Aura lieu avec vous Consultant ou consultante Ou avec quelqu'un d'autre Ça ne me le dit pas Nécessairement Ce n'était pas le but Non plus du tirage D'aujourd'hui S'il y aurait eu une réponse En ce sens-là Je vous en aurais avisé Ce que je sens C'est plutôt On a cette envie De nouveau départ Mais est-ce qu'il va revenir À la communication Avec vous Je ne sais pas Mais c'est quelqu'un Qui aura Pour certains d'entre vous S'il revient Ou elle Ou il revient À la communication Avec vous Dites-vous Que c'est vraiment Quelqu'un de transformé Que vous allez faire face Donc attendez-vous Vraiment à un changement Majeur Chez cette personne-là Si elle revient Au contact Vers vous Ok Alors Vos trois cartes Pour vous Et là c'est pour vous Là on s'est intéressé À l'autre personne T'es allé faire Nos curieux Curieuses Mais là on va aller S'intéresser à vous Donc quel Trois petits messages Pour vous En date d'aujourd'hui Pas nécessairement Avec cette personne-là Qu'on vous donne Des conseils On vous donne Des conseils pour vous Donc Pat Qui veut dire Voix On vous dit De travers En fait Continuez votre chemin Vous allez peut-être Être surpris En fait de ce que vous allez Y voir On vous dit Du temps Donc on vous dit Attends une minute J'essaie de le lire Pour vous faire une Vous traduire en direct En français Mais donnez-moi Un petit instant Donc le temps On vous dit De Ok Quand même De profiter du moment présent En fait le temps On va vous parler En fait de profiter Du moment présent D'être vraiment Dans le moment présent D'apprécier chaque bonheur Que la vie vous apporte Puis on vous dit Let's go Donc vraiment De laisser partir Peut-être de lâcher prise Mais pour cette personne Laissez les choses aller Vous allez peut-être Être surpris De ce qui pourrait arriver Pour ceux et celles Qui me disent Moi de toute façon Je ne peux rien savoir De cette personne Vous pourriez être surpris Pareil que cette personne Vous parle De ses réflexions Qu'elle aura eues Vis-à-vis de vous Vous n'êtes pas obligé De la reprendre Mais on pourrait être Agréablement surpris De ce qu'on a laissé Comme souvenir Chez cette personne Ça pourrait être ça Ici qu'on nous appelle C'est ce qui complète Votre tirage Consultant, consultante Car a fait le choix Numéro 2 d'aujourd'hui Sur ce Permettez-moi De vous souhaiter Une excellente journée Et vous dire À demain Proprès prochain tirage Allez au revoir Bonjour Consultant, consultante Car a fait le choix Numéro 3 d'aujourd'hui Donc le choix De l'obsédienne noire On va aller voir Comment cette personne S'est sentie Lors de votre rupture Ensemble en fait Donc on va aller voir La première énergie Donc cette énergie En fait Qui a régi la rupture Un besoin de transformation Ici avec la mort Donc on a été Peut-être tannés Dans un schéma répétitif Ensemble Peut-être qu'on était Tannés de vivre ça Puis là quand je vous dis On Ce n'est pas nécessairement Les deux personnes Peut-être que c'est simplement L'autre personne Mais on a quand même Ici la mort Donc ce besoin De transformation Alors on va voir C'est ce tarot-là Je vais aller voir Avec vous Alors Comment s'est sentie Cette personne Lors de la rupture On éprouvait quand même Des doutes Avec la lune ici Donc on a besoin De se transformer On a besoin De changement Dans la situation Mais on n'était pas sûr De prendre quand même La bonne décision Ici On cherchait mieux C'est bête Je sais Mais aujourd'hui J'ai inverti Dans les deux autres choix Je n'irai pas Dans la complaisance On fait nos curieux Des fois De faire nos curieux Curieux Ça peut nous donner Des réponses Qui nous plaisent moins Mais on va les développer De toute façon C'est vraiment Ce que cette personne Elle ressentait On cherchait une relation Qui était mieux Que celle qu'on vivait Un besoin de transformation De toute façon C'est ce que ça nous appelle Puis c'est vraiment Ici ce qu'on va Me répéter Donc on parle de doute De doute à l'intérieur De la relation Puis on s'est fié À nos intuitions Donc pour vous laisser Pour se quitter Alors Parfait On va aller voir Présentement Comment c'est senti Là on voit ici Six de bâton Donc on se sentait Quand même en réussite On sentait qu'on prenait La bonne décision Je l'ai dit Dans les deux autres choix Je ne m'attendais pas À quelque chose De différent Pour la première énergie Pourquoi? Bien en fait Tout simplement Parce que Lorsqu'on laisse quelqu'un Comme je l'ai dit Dans les deux autres choix C'est rare qu'on se dit Ah je vais faire Toute une gaffe Je vais faire Toute une erreur Allez je continue Je la laisse quand même Non ça ne marche pas comme ça Alors Allons voir maintenant Au moment de la rupture On a peur de perdre quelque chose Donc c'est vraiment Au moment de la rupture Qu'est-ce qu'il y avait Vraiment à l'intérieur De votre personne Au moment de la rupture C'est quoi le sentiment Qui régissait votre personne À l'intérieur Sentiment d'équilibre Vouloir retrouver L'équilibre dans sa vie On a beaucoup de personnes Qui pensaient prendre Les bonnes décisions Et qui hésitent Présentement Ok Alors Au moment de la rupture On est ici Qu'est-ce que cette personne Ressent On a peur de perdre Quelque chose On a peur Ce n'est pas nécessairement Vous perdez vous Là c'est plutôt Au moment de la rupture On a peur de perdre Quelque chose d'autre Soit un sentiment de liberté Soit vous comprenez Il y a plusieurs options Qui peuvent se présenter Ça pourrait être Prendre une amitié Ça pourrait être Vous comprenez S'il y a eu des tiers À l'intérieur de votre relation Ça pourrait être ça aussi Donc cette personne-là Elle a fait quoi? Bien elle a coupé Elle a eu peur de perdre Donc on a coupé Le véritable sentiment Qui est à l'intérieur De cette personne Donc le sentiment Que vous pouvez même Comme penser Cacher en fait C'est simplement Un sentiment de justice Justice envers Vous pas nécessairement Puisqu'il vous a laissé Ou il y a eu rupture Mais peut-être Le sentiment aussi De justice envers soi Donc on avait la mort Ce besoin de transformation Là qui est arrivé Puis à l'intérieur De cette personne En fait Elle avait besoin De retrouver cet équilibre Retrouver Sentir en fait Que le sentiment Était plus juste Envers elle-même Comment qu'elle se sent Présentement? Elle se sent confiante Présentement Pour l'avenir Donc c'est pas Elle a pris la décision Mais il n'y a pas Nécessairement Présentement De regret Je sens Je sens qu'elle continue Elle persiste À prendre cette décision Là Et à penser Qu'elle s'est vraiment Liée dans sa destinée Qu'elle a vraiment Écouté en fait Son intuition propre Qu'elle a pris La bonne décision Et on a en dos de deck En fait Le cavalier de coupe Donc c'est une personne Qui est prête À aller vers les autres Avec de l'amour Donc C'est peut-être pas Une réponse Qui vous fait Sauter de joie Présentement Mais comme je l'ai dit On fait nos curieux Et curieuses Parfois On peut être Moins agréablement Surpris En fait Ou surprise Des réponses Que nous obtenons Mais on va quand même Continuer avec notre Deuxième tarot On ne sait jamais Ce qu'on va nous annoncer Tant que ce n'est pas terminé Alors Pour mon consultant Ma consultante Car a fait le choix Numéro 3 d'aujourd'hui Comment s'est sentie Cette personne Au moment de la rupture On a un jeu stable On a ici quand même Des célébrations Donc c'est quelqu'un Qui avait besoin De transformation Quelqu'un qui prend La décision De couper avec vous Et c'est quelqu'un Qui au moment De la séparation Du moins Avec la célébration Et les réjouissances Considère avoir Vraiment pris La meilleure décision Pour lui Ou pour elle Vous adaptez Alors On va aller chercher Les énergies Du présent Écoutez Le monde Quand je vous dis Que cette personne A vraiment Eu l'impression De prendre La meilleure décision Pour elle Dans le passé Donc ce qu'il y avait Vraiment à l'intérieur De cette personne Il y avait beaucoup De conflits En fait je pense Entre vous deux C'est ce qui a fait Que cette personne S'est éloignée Elle a vu beaucoup De conflits Elle n'avait plus En vie En fait Peut-être D'où la vouloir De transformation Dans la situation Donc on a vraiment Vraiment voulu Se diriger Vers Vers autre part En fait Et Maintenant Comment elle se sent Dans le moment présent Face à cette rupture Trop de cartes Allez Comment elle se sent Face à cette rupture Présentement Ouh Ben c'est conséquent As d'épée As d'épée Donc Moi je pense Ok Il y a deux options Parce qu'on a quand même Le cavalier de coupe Puis le deux de coupe En dos de deck C'est sûr que cette personne Là a une envie De retourner vers vous Mais ce que je ressens Réellement Beaucoup plus En fait C'est que cette personne Là A pris la bonne décision Pour elle Sans que sa décision Elle a été guidée Puis présentement Cette personne là Se sent prête À l'amour Est-ce que c'est De l'amour avec vous Donc un retour Vers vous Ou de l'amour Vers quelqu'un d'autre J'ai pas ça D'indiqué dans le jeu De toute façon C'est pas la question Qu'on a posée Aujourd'hui Aujourd'hui On a posé Comment elle s'est sentie Suite à la rupture Avec vous Donc C'est ce qu'on nous répond Mais moi Avec l'as d'épée Qui se répète deux fois J'entends vraiment Que cette personne là Est certaine D'avoir été guidée Dans son destin Pour avoir cette rupture Donc présentement Est-ce qu'il y a du regret Est-ce que Non Pas présentement Là je vous entends Mon Dieu Elle est bête aujourd'hui Virginie Ben là C'est assez bête comme message J'en conviens Mais si Ben c'est ça Je pense Je me souviens bien C'est Delphine Qui me disait On peut pas toujours faire Une abonnée Qui me disait On peut pas toujours faire Des tirages Walt Disney Ben celui là Il en est pas Donc on a quelqu'un Qui est assuré D'avoir pris la bonne décision Puis là elle est prête Cette personne là En tout cas Elle est prête À retourner vers l'amour Est-ce que Comme je vous dis Est-ce que c'est de l'amour Qui est dirigé vers vous Ou vers quelqu'un d'autre Je sens plutôt Je vais être honnête Je sens plutôt Que c'est quelqu'un Qui est prête pour l'amour Mais vers quelqu'un d'autre Je sens pas vraiment Que présentement On éprouve des regrets Est-ce que la situation Restera telle quelle Dans un mois On le sait pas Seul l'avenir le sait Mais on a vraiment ici Une situation Dans laquelle il n'y a pas De regret On a pris la bonne décision Puis on perdure En fait à penser Que c'est la meilleure décision Pour nous J'ai eu un moment D'hésitation Entre Béline Et miroir Lequel vais-je utiliser Pour vous Miroir Ok Allons chercher Huit cartes En fait Pour aller voir Votre finalité de tirage Wow Encore une fois La justice Moi cette personne là Je pense qu'elle sent Vraiment avoir pris La meilleure décision En prenant une distance Avec vous Donc moi je sens Plutôt la rupture Une projection Ok Je vais juste sortir Vos cartes Avant de vous les lire Et la dernière carte Sur la culpabilité Qu'est-ce qu'on peut nous dire On peut pas toujours avoir Des tirages roses Bonbon Allons-y On a voulu faire nos curieux Alors ce sentiment de justice De ramener cet équilibre L'équilibre peut-être On parle ici C'est ancré Avec l'amitié Si on parle de fidélité De choses ancrées De choses qui perdurent C'est vraiment ce que je vais C'est vraiment ce que je vais Le ressentir ici Donc on a pas Présentement cette personne là Éprouve pas Et puis je me sens mal Mais c'est le message Cette personne n'éprouve pas De regret vis-à-vis La rupture Qu'il a vécu avec vous Ne sent pas D'avoir pris une mauvaise décision Pour sa personne non plus Sans vraiment Que c'est mis sur Une expression qui dit Se mettre sur son X Donc on a vraiment Cette idée Ou ce sentiment En fait Qui perdure chez cette personne Il y a un changement Sur la distance Donc moi je pense plutôt Que la personne a pris Des distances Vis-à-vis de vous On parle de changement Je pense pas que ça revient Moi je sens plutôt Avec le changement Que le changement Était dans la distance Donc c'est à quelqu'un Peut-être que vous aviez Une relation très proche Puis là Elle est vraiment coupée D'un coup Sur la projection Elle peut sentir Quand même De la culpabilité Versus la façon Qu'elle vous a laissée Mais c'est pas quelque chose Qui Tu sais moi je sens Avec la santé Que ça peut Le travailler Ou la travailler Présentement Mais c'est pas quelque chose Qui pense régulièrement Moi je pense que ça Ça va venir Je pense pas que présentement On est Avec ces cartes-là ici Moi je pense pas Que présentement Cette personne est dans la réflexion D'en faire face À ses démons Ou faire face À ses actions Qu'elle a reposé avec vous Je sens plutôt Que cette personne-là Présentement Pour elle est en réussite Peut-être même Qu'elle cherche à rencontrer Vous comprenez Elle est pas dans Ah j'aurais dû faire Ou j'aurais donc Non non Pas du tout Pas du tout dans le regret Donc oui ces cartes-là Vont venir éventuellement Parce que Lorsqu'on passe des fois Des mauvaises actions Ça vient nous hanter Éventuellement Mais on a quand même Ici sur la projection Et la santé Que moi j'ai l'impression Que ça va viendra Pas là Pas présentement Pas dans le moment présent Quand même un sentiment De culpabilité Ça va arriver d'un coup C'est ça que je vous dis Avec le verdict là Ça tronche Fait que j'ai vraiment L'impression Que tous ces sentiments-là En fait Où le regret Surviendra Mais pas maintenant Surviendra un petit peu Plus à long terme Puis c'est à ce moment-là En fait que cette personne-là Vous allez vous rendre compte Que cette personne-là Vous observe de loin Mais c'est pas le cas présentement Puis là Je sais Je veux pas vous Planter un couteau Dans le coeur Puis tourner Là c'est pas ça Que je veux faire Présentement Vous me connaissez C'est sûr Celle qui me suit Vous savez J'aime bien mieux Les messages positifs Puis les messages Ah ils vous aimaient Tout allait bien Mais là C'est vraiment Ce que je ressens C'est que cette personne-là Présentement Dans le moment présent Elle est pas dans le regret Elle est pas dans Qu'est-ce que j'ai fait Ou qu'est-ce que je regrette Non, non Elle veut aller Vers un nouvel amour Elle veut aller Vers une nouvelle rencontre C'est peut-être déjà fait C'était pas déjà fait Mais elle est vraiment Dans cette optique-là Peut-être que ça se fera jamais On peut rencontrer quelqu'un Mais elle est dans l'optique De vouloir rencontrer Quelqu'un de nouveau Ça viendra à la culpabilité Ça va arriver d'un coup Ça va lui tomber dessus Comme lorsqu'on a une tour En fait Qui sort dans nos cartes de tarot Ça va lui tomber dessus Tout d'un coup Donc ça va bien Ça va bien Ça va bien Et bang C'est à ce moment-là Que tout revient en boucle Puis c'est là Qu'on va commencer À mal dormir la nuit Mais c'est pas le cas présentement Je pense pas que ça va se faire Dans les prochaines heures Ou les prochains jours non plus Ok J'espère que mes petites cartes conseils Pour vous Qui n'ont pas rapport à ce tirage-là Mais vraiment pour vous Pour vous Qu'on veut vous transmettre J'espère qu'ils vont être positifs Allez-y mes guides Faites-moi plaisir Wow J'ai trois cartes Voilà Bien j'avais demandé des cartes positives À mes guides Je vous remercie mes guides Donc on vous parle d'être en joie On vous parle de force Donc vous avez la force À l'intérieur de vous Pour traverser cette épreuve-là C'est difficile encore ici Consultant, consultante On vous dit vraiment Que vous avez la force À l'intérieur de vous Pour pouvoir traverser cette épreuve Et on a quoi comme dernière carte? Bien la carte du changement Donc la situation telle qu'elle est Présentement ne restera pas ainsi Si vous n'allez pas bien Au niveau moral Présentement face à cette rupture-là On vous dit de garder patience Et que le temps va arranger les choses en fait Bon On aura fait nos curieux curieuses Vous avez des idées aussi de tirage N'hésitez pas à me les écrire en commentaire Ça sera pas très long J'ai un gros camion Qui passe juste quand je veux finir Mon tirage Au revoir gros camion Bon Donc vous avez des idées de tirage Je vais me les écrire en commentaire Ce tirage-là C'est une idée de Des abonnés en fait De la chaîne Qui me l'avait écrit en commentaire Bref Laissez-moi vous souhaiter De passer une excellente journée Malgré ce petit message Mais bon On ne peut pas toujours être positif Donc ce petit message Que j'ai moins aimé De canaliser Mais il en faut aussi Des comme ça Si on en veut Des positifs Laissez-moi vous souhaiter De passer une excellente journée Encore une fois Je vous envoie toutes mes pensées Pour la suite Et on se dit à demain Pour un prochain tirage Allez au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo